Oui, salam ! Allez, comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler un petit peu de la dernière vidéo que Saphir a sortie, une vidéo qui a fait polémique partout. Forcément, vu que ça a fait polémique sur Twitter, ça a mis des arrobas GameX13. Et sur TikTok, je ne vous en parle pas, hier, que ce soit sur mon live ou sur le live d'Alex, c'était du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo de Saphir ? Qu'est-ce que tu penses de la vidéo de Saphir ? Abdel, stop-le, tes couilles, qu'est-ce que tu penses de la vidéo de Saphir ? Allez, fais pas le mec qui n'a pas vu, nanani, je vais vous dire ce que j'en pense, d'accord ? Mais je vais vous dire ça aussi d'un point de vue global. Dans cette vidéo de la team, je vais surtout vous demander de l'écouter, je ne vais même pas vous demander de liker, commenter, partager, abonnez-vous, ça n'a rien de vous demander de tout ça. Je vais surtout vous demander de me donner votre avis à la famille et en étant les plus sincères possibles à la famille. La famille, dites-vous que Saphir, c'est quelqu'un que vous connaissez, mettez-vous une idée en tête, c'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord ? Et quelqu'un que vous connaissez, mettez-vous en tête que c'est un de vos potes que vous connaissez qui a fait cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez faire une vidéo sur Internet pour suivre le mouvement de tout le monde et lui mettre des coups de pied dans la tête ? Ou est-ce que, vu que vous avez son numéro personnel, vous allez l'appeler tout en lui disant ce que vous pensez ? On est d'accord ? L'option 2, Saphir, je lui dis les fonds de ma pensée en privé en appel téléphonique, ça changera quoi que je lance une vidéo pour l'insulter, pour le rabaisser ou pour l'incendier ? Il sait très très bien que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Il en a même fait une vidéo, il a expliqué, il a fait une story, il a dit « Ouais, je sais que ça ne se fait pas, ce que j'ai fait, c'est un prank ». C'est un prank où il allait en zone rouge totale, d'accord ? Ça a fait un bad buzz sur Twitter, ça a fait un bad buzz partout, comme je vous dis. Et même moi, mon nom sur Twitter, il a été affiché parce que du coup, vu que j'avais fait des vidéos avec lui, vu que c'est un sahab, forcément mon nom a été affiché aussi sur Twitter, quoi. Et sur TikTok, pareil, on est venu me demander mon avis. Je vais vous donner mon avis, la chaîne, d'accord ? Et je vais vous donner mon avis d'un point de vue statistique. L'homme peut mentir, mais pas les statistiques. Les chiffres ne mentent pas. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 15. C'est à l'école, c'est dans le mec. Non, plus sérieusement, la famille, vous m'avez compris jusqu'à là. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo, c'est un débat, ok ? La famille, ça fait ressortir une vidéo qu'il ne fallait pas sortir. Je vous ai dit ces cas de vérité, même Alex vous a dit ces cas de vérité. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour lui dire « t'es un fils de nard, t'es un connard, il y a des enfants sur YouTube ». Aujourd'hui, malheureusement, en fait, et c'est une réalité globale de la pornographie, les enfants n'ont pas besoin d'aller sur YouTube pour en voir. Il y en a sur TikTok, à la pelée. Il y en a sur Twitch, je ne vous en parle même pas. Il y en a sur partout, 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 partout. Même les publicités, c'est souvent des publicités à caractère sexuel sur certaines plateformes. Malheureusement, c'est ce qui marche, on ne va pas se mentir. Voilà. Je vais vous dire le problème, il est où, la team ? Le problème est que les humains en globalité, d'accord ? Je ne suis pas là pour insulter les gens, mais les humains en globalité sont des hypocrites. Ils aiment ça, d'accord ? C'est pour ça que la vidéo de Saphir est à 250 000 vues. Pratiquement 300 000 en moins de 24 heures. Et quand il faisait des vidéos prank, je saigne, je me suis cassé une dent, il faisait 30 000 vues. Donc en réalité, posez-vous la bonne question. Pourquoi sa vidéo, elle avait buzzé ? Et pourquoi la vidéo réponse où il vous montre que c'était un prank, pourquoi elle a fait 300 000 vues en moins de 24 heures ? Parce que les gens, pour certains bien sûr, sont des hypocrites. Ils critiquent Saphir pour ça, mais ils kifent regarder ça. Et je vais vous prouver par A plus B. La vidéo d'avant de Saphir, c'était « Touche my core challenge ». Ok, vous voyez bien cette vidéo ? Écoutez bien, analysez bien la chose, ok ? « Touche mon core challenge ». La vidéo n'avait pas fait forcément de buzz. Donc la vidéo était exactement, pour vous dire, 39 000 vues. Ok ? Attendez, écoutez bien. La vidéo explication de Saphir hier. Il y a des gens qui sont partis l'insulter. Il n'y a que ça dans les commentaires. Des insultes, il l'incendie. De tous les noms, la team. De tous les noms, ma team. Eh, je vous parle à ça. De tous les noms de l'insulter. Vous savez la vidéo « Touche my core challenge » qui était sortie deux semaines avant, elle a pris combien de vues ? Elle a pris plus de 50 000 vues en une soirée. Et la vidéo était sortie il y a pratiquement une semaine et demie, deux semaines. Alors, pourquoi ? En 2022, vous savez très très bien ce qui plaît aux gens et ce qui fait du buzz. Les bagarres, la drogue, le sexe, tous ces trucs-là. Ça reste des débats assez compliqués, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes, je me mets même dans le panier si vous voulez, nous sommes tous des hypocrites parce qu'on regarde ce qu'on critique. Donc, vu qu'on regarde ce qu'on critique, on fait développer ce qu'on critique. Donc, ce qu'on critique en réalité, ça continue à se développer. Parce qu'on le critique, on le regarde. Donc, on donne une certaine visibilité à la chose. Et les gens, après, ça leur donne envie de faire des dingueries pour faire des vues. Ça me semble même triste quand on arrive à ce moment-là. C'est un sort, la team, de cercle vicieux, en fait. On n'aime pas la chose, on la regarde pour la critiquer. Mais la personne, elle dit, putain, ça fait des vues, bordel. Attends, j'en sors une autre. Waouh ! Encore 200 000 vues ! C'est triste, en vrai, quand on arrive là. Et en réalité, on aime regarder ce que l'on critique. On va critiquer un youtubeur parce qu'il a aidé un SDF et à la fin, il a mis une patate. Donc, ça va marcher parce qu'il a aidé un SDF et il a mis une patate à la fin. Donc, ça va faire des vues, ça va faire du buzz. Par contre, quand tu aides un SDF, personne ne va partager. Personne ne va regarder. La plupart des gens préfèrent regarder de la haine, du sexe, que de l'amour sur Internet. Allez voir, il y a les statistiques de partout. Si vous voulez, on le fait ensemble, on fait un proc. Organisez-vous et moi, si vous voulez, la team. Personne ne va le savoir. On n'en parle que nous, comme ça, en communauté. Peut-être que la vidéo va faire 50 000 vues, 60 000. Il n'y aura que vous. Sur toute la communauté en global, c'est rien du tout, 50 000 vues, 60 000 vues sur cette vidéo. Si vous voulez, on va faire un faux truc. Je vais aider un SDF. On sort la vidéo, on voit combien ça fait. Je vais aider un SDF, je le frappe, ce sera un pote à moi. Je le massacre, on voit comment ça fait de vue. C'est triste. Parce qu'on ne met pas en avant l'amour. On ne met pas en avant les bonnes choses. On met en avant la violence. On met en avant la drogue. On met en avant le sexe. Et certaines personnes qui sont prêtes à tout pour faire des vues, ils vont faire la drogue, la bagarre et le sexe. Et Sapir l'a bien compris parce qu'il a dit dans sa vidéo, il a dit je savais que ça allait péter. Je savais, je connais les gens, j'ai compris un petit peu le bail, j'ai compris un petit peu le bail. Et Sapir, il me parait bien avant. Il m'a dit écoute Abdel, je vais sortir un truc, ça va cartonne. Dis-moi, dis-moi ce que c'est. Non mais t'inquiète, regarde bien, ça va cartonne. Sapir, dis-moi ce que c'est. Et sur la tête de ma fille, jusqu'à hier, je n'étais même pas au courant de sa vidéo. Non mais, genre il ne nous a pas dû en privé ce que c'était que la vidéo. Des fois les gars, il va sortir un prank, il nous dit ce que c'est. Des fois, Sapir, il va sortir un prank une semaine avant, il nous envoie la vidéo, il nous dit ouais mais qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Ouais franchement, ton prank il est carré. Mais là, celle-là, il ne l'a envoyé à personne. Même Aliguel, il ne l'a pas envoyé. Il a fait son bail comme ça, en soum-soum. Pour vous dire à quel point il s'est dit le mec, je ne m'envoie même pas mes potes pour avoir leur avis, je sais que ça va cartonner. Je sais que les gens vont regarder. Déjà, ils savaient que ses potes avaient peut-être le taillier. Et encore le plus fou, c'est que sur Twitter, ils l'ont tous pris au second degré. Donc, sur YouTube, il a des insultes, mais en réalité, les gens, de base, ils l'ont pris en mode second degré, ça les a plus fait marrer sur Twitter quand tu regardes. Il y a des insultes. Mais tu as vu le second degré sur Twitter de malade mental ? L'humour noir en fait sur Twitter. Les gens, ce qu'ils reprochent, c'est juste par rapport aux enfants. Voilà, c'est surtout ça. C'est vrai, mais c'est malheureux. C'est comme aujourd'hui, la possibilité de faire des dons, il y en a partout en fait. YouTube, TikTok, nanani, il n'y en a un peu plus protégé. C'est à nous maintenant de protéger nos enfants. C'est à nous de protéger nos enfants. Et on ne va pas se mentir. On ne va pas faire les hypocrites, Alex. On ne va pas faire les hypocrites, les abonnés. Saphir, ça fait depuis un an, et même depuis deux ans, vous voyez bien que les vidéos qu'il fait, ce n'est pas des vidéos super halal. Il vous le dira lui-même. Surtout lui. Vous savez très bien que Saphir, depuis la nuit des temps, il fait des vidéos cochons. Il y en a certains, ils ont parlé de lui comme si c'était pour la première fois qu'il voyait Saphir faire des vidéos un peu bizarres. C'est Saphir. On ne va pas se mentir. C'est Saphir, il n'y a pas pire. C'est Saphir, il n'y a pas pire. C'est peut-être du con. Bref, en tout cas, je fais partie des gens qui ne sont pas d'accord, parce que oui, j'ai ma fille maintenant, Jenna, elle a un an. Donc des fois, maintenant, elle commence un petit peu à avoir la tablette devant, maman, elle lui met la tablette devant, elle regarde un peu la tablette. Je n'ai pas envie qu'elle tombe sur une vidéo de Saphir non plus. À 3 ans, 4 ans, 5 ans, je n'ai pas envie qu'elle tombe sur une vidéo de Saphir. Mais malheureusement, ça va être à nous, les parents, de gérer, parce que plus on avance dans le temps, et plus, ce n'est même pas Saphir le problème, c'est ce qui attire, c'est Internet. Le sexe, c'est un truc de malade mental. C'est à nous, tant que parents, de mettre un sort de contrôle parental, Saphir, peut-être que tu as déconné sur une chose. Je te le dis, tu aurais peut-être dû faire une chose. Tu vois, tu m'aurais montré la vidéo, tu aurais fait la dure tête, parce que je sais très bien que toi, quand tu as une idée, tu ne t'enlèves pas. Tu aurais juste au moins dû mettre un truc sur YouTube pour appuyer sur le plus de 18 ans. Parce que pour les parents qui font attention à leurs enfants, qui mettent un contrôle parental, au moins les enfants, ils n'auraient pas pu tomber sur tes vidéos. Je crois qu'il l'a, je ne sais pas s'il l'a activé, mais je crois que ça a été mis après. Ça a été mis ? Ok, ça a été mis. Et en tout cas, c'est important la team, pourquoi ? La team, elle a été mis dessus. Alors, je précise la team, pourquoi c'est important, c'est parce que je vais faire partie de ces parents-là qui vont faire attention à leurs enfants et qui vont mettre un contrôle parental sur YouTube pour que les enfants n'aillent pas regarder du contenu. Donc, après, s'il y a des YouTubeurs, ils veulent faire peu importe la vidéo, je ne vais pas critiquer, rabaisser les gens, je ne suis pas là pour ça. Juste qu'ils mettent le plus de 18 ans automatisé par YouTube, comme ça, nous, on fait notre rôle de parents. C'est quoi notre rôle de parents ? C'est de protéger nos enfants. Quand tu donnes une tablette à ton fils ou à ta gamine, c'est à nous aussi autant que parents. Et aujourd'hui, je suis papa et je vous le dis aussi, Saphir, il a une responsabilité avec sa vidéo à la con, il le sait, mais il ne faut pas se mentir, je parle là autant que père, j'ai une responsabilité aussi pour mettre un truc de... Comment on appelle ça ? Un contrôle parental autant que papa pour protéger ma fille. Alors, autant que parents ne pas le protéger de Saphir, parce que Saphir, ce n'est pas le seul. Protéger ma fille de tout. Même des lives, elle peut kiffer le gaming, ma fille. Même des live Twitch, où elle voit des meufs en train de faire des bails chelous. Il y a carrément une streameuse, elle était en train de se faire courser, si vous voyez ce que je veux dire, en live, en tenant son bureau comme ça. Donc, vous voyez bien... Elle s'affirme et sans le prank. Voilà. Mais vous voyez bien, dans ce cas-là, que nos enfants, ils ne sont pas à l'abri. Donc, c'est à nous, déjà, avant de parler des Youtubers, avant de parler des streamers, il faut être réel, déjà. C'est à nous, les parents, déjà, de faire le premier mouvement. C'est-à-dire de faire attention, de mettre des contrôles parentales. Et après, c'est à eux aussi de faire en sorte que nos contrôles parentales marchent en respectant Peggy19 dans leurs vidéos. 19. Ouais. Le night. C'est vrai que tu as compris. Espèce de coureur, tu veux me faire cette merde. Black Eye ! Bah, tu vois, la vidéo va faire des vues maintenant parce qu'on s'est tapé dessus. Non, après, sérieusement, la team, voilà. Non, parce que, en fait, tu me dis, ouais, non, il a merdé, ça, il a déconné. Putain, les gens, ils n'ont vraiment pas validé. Et en fait, je me suis mis un peu rentré avec Alex, je lui ai dit, putain, mais attends, Alex, regarde. Les gens, ils l'ont terminé, mais sa vidéo, il a touché My Core Challenge, elle avait 35 000 vues, truc comme ça, et il est à 100k. La vidéo, elle a récupéré plus de 50 000 vues. Ouais, c'est vrai. C'est que ça attire un public, quoi, mine de rien. Mais, en fait, ça attire le public qui critique, c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est ça. C'est pas les gens qui vont dire, ouais, non, mais c'est de la merde. Les gens cliquent, les gens regardent, les gens mettent ça en avant Alex. Mais c'est surtout que... Saphir, sa vidéo n'aurait pas marché si le mec sur Twitter n'aurait pas fait 2 millions. Ah oui, tu m'étonnes. Elle a fait 2 millions. Le mec de Twitter, ce qu'il fait, c'est bien. Ah oui, parce qu'il dénonce. Il dénonce. Mais quand il a dénoncé 3 millions de vues, ça a envoyé 3 millions de personnes sur le compte à Saphir. Donc, en réalité, on participe aussi à une mise en avant. Ouais, bien sûr. Mais t'as vu la vidéo de base ? La vidéo de base. Ouais. Parce qu'il l'a pris dans un concept américain. Ouais. Je crois, elle a fait 3 ou 4 millions de vues la vidéo de base. Et eux, c'était pas un prank. Ouais, 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 ça je ne vais même pas savoir, s'il te plaît, parce qu'en plus, c'était un truc bizarre, sa vidéo. Bref, ça je ne vais même pas savoir. J'ai pas envie d'avoir des idées bizarres dans ma tête. Voilà la famille. Juste pour que vous sachiez, je pense que le problème vient, oui, des créateurs, mais aussi peut-être des personnes qui regardent le contenu, qui critiquent. Je pense qu'il y a une hypocrisie la team où, par exemple, ouais, mais Game X13, il ne faut pas te battre dans la nuit. Mais les gens, quand je vais me battre, ils m'ont regardé, ça va faire du clic, on ne va pas se mentir. Oui, mais ça finit, il ne faut pas faire des trucs à caractère sexuel. Je suis totalement d'accord avec vous, mais les gens vont regarder. S'il y a bien un mec à exploiter et qui sait comment faire des vues sur Internet, c'est bientôt. Ouais, mais franchement, je n'ai pas envie de faire de bagarres ou de trucs sexuels pour relancer ma chaîne. Et pourtant, tu peux le voir, les abonnés le voient très très bien. Je suis au plus bas sur ma chaîne et vous voyez bien que je n'ai pas tenté de faire un buzz en mode truc de huc ou truc de violence. J'essaye de revenir tranquille et j'essaye de me dire bon, même si je sors une vidéo tous les 2-3 jours, je fais kiffer mes abonnés, mon frère va sortir, on va reprendre la chaîne à fond, on va reprendre sa chaîne à fond, on va faire kiffer nos abonnés comme à l'ancien frère. C'est tout, ce n'est pas grave, je suis patient. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui fait tout. Voilà la team. En tout cas, on se laisse sur ça. Mon but, n'était pas d'insulter sans faire un vidéo, ça ne sert à rien, je l'ai appelé hier au téléphone. Plus simple, voilà. Ça ne sert à rien d'insulter, il ne faut plus essayer de lui envoyer des messages. C'est comme vous la team, si je viens, je vous interpelle, je dis oh, oh, tu le tarasses, oh salope, eh petite pute, viens. Tu vas vouloir m'écouter ? Non mais, tu vas vouloir m'écouter ? Non mais tu vas vouloir m'écouter ? Ou est-ce que tu vas vouloir m'entrer dedans ? Non, on ne t'écoute pas les gens qui disent ça. Quelqu'un qui te parle comme ça, tu vas plus vouloir lui rentrer dedans, ne pas l'écouter, même s'il a raison, ne pas l'écouter. Alors que si vous venez avec du respect vers Safir, pas de la violence, tu lui dirais mec, écoute, moi j'ai des enfants, ton contenu il est un peu abusif frérot, ça serait vraiment cool que tu le supprimes, je ne vais pas signaler ta chaîne parce que c'est ton boulot ou tout ça, mais supprime-la si tu te plaies, sinon je me verrai dans l'obligation de signaler ta chaîne. Mais frérot, ce que tu fais là c'est grave, tu as des neveux, tu as des nièces, lui faire vraiment des trucs, des messages plutôt construits. Dire à quelqu'un des insultes, c'est comme si vous, je viens et je vous dis des insultes, vous n'allez pas vouloir m'écouter. C'est pareil dans les deux sens. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi j'en pense un peu comme toi, moi je pense, comme tu as dit, le problème c'est les créateurs de contenu qui des fois font n'importe quoi et c'est les parents des fois qui ne contrôlent pas assez ce que leurs enfants regardent sur internet. On se doit, les parents c'est notre rôle. On se doit, après je sais que c'est très compliqué donc dans les deux cas, c'est un problème qui sera récurrent et j'ai l'impression que ça sera aussi de pire en pire à l'avenir et j'espère que ça va plutôt régresser et que ça va s'arranger. Voilà, mais en réalité, même le mec sur Twitter qui a fait ça, il a partagé la vidéo de Saphir, elle a fait plus de 3000 ans maintenant sur Twitter. Il aurait partagé Saphir en train de faire une maraud et de l'air à manger au SDF. Non seulement déjà je pense qu'il n'aurait pas partagé. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne action et sur internet, on ne partage pas les bonnes actions. vous le voyez bien, on ne va pas faire les hypocrites. C'est rare qu'on partage des bonnes actions. C'est tellement rare que des fois, quand il y a vraiment des bonnes actions de malade mental, ça fait un buzz monumental comme si ce n'était pas normal de faire des bonnes actions. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Voilà. Et en fait, le truc avec Saphir là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le gars de Twitter l'a vraiment pubé en fait. C'est lui qui lui a donné une force de malade mental. Après, je pense que... Indirectement. Même le mec de Twitter, il ne disait pas que ça l'a fait tout le temps. Ouais, mais... Le mule a été choqué. Le mule, je pense, elle a été choqué. Bref, en tout cas, la famille, on se laisse sur ça. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très, très, très bientôt pour de prochaines vidéos. Surveillez vos enfants. Faites attention à vos enfants. Saphir, ta grosse mère à la chauve, calme-toi, tranquille le sang. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde.